... L'aube n'aurait pas dû avoir ce matin-là la même banalité que les autres matins. Il est vrai que le grand événement qui devait se produire sur le territoire des 13 académies de la zone A échappa aux populations laborieuses. Il concernait pourtant près du quart des habitants. La première vague des 12 millions de Français d'âge scolaire allait prendre le chemin de l'école, un chemin oublié depuis de longs mois. Pas de problème de logement cependant cette année. Malgré 370 000 élèves de plus, le retard en bâtiment a été rattrapé. Reste le cas des enfants astreints pour la première fois à la prolongation de la scolarité de 14 à 16 ans. Le problème est nouveau et il faudra occuper ces 130 000 élèves prolongés. Et puis, il y a les maternelles. ... On a tout dit sur le premier jour de classe. Le premier contact avec l'école. L'entrée dans la condition écolière, c'est la première vraie mutation dans la vie d'un enfant. Le deuxième sevrat. Et c'est pourquoi la scène se joue parfois comme un petit drame en trois actes au lever de rideau de 8h30. L'entrée dans la vie d'un enfant. L'entrée dans la vie d'un enfant. ... ... Sous-titrage MFP. ... Le nombre d'enfants de 3 à 5 ans ne cesse d'augmenter. Cette année, il va falloir faire front à la vague de 2 millions de petits écoliers et trouver le moyen de les faire sourire. ... Il y a beaucoup de mères sans doute ce jour-là qui se sont senties tout à coup orphelines d'enfants. « Michel, quel âge a-t-elle ? » « Elle a 4 ans, mais elle est venue l'année dernière déjà. » « Ah oui, elle n'est pas là. » « Le petit Michel, c'est parti. » « Le savoir est de beaucoup la portion la plus considérable du bonheur, Sophocle. » « Le petit Michel, c'est parti. 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 »